En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. Je crois toujours qu'il y a un futur grand futur pour le Congo. Un film produit par Kongo Mikkeli Cinéma, par le même réalisateur du documentaire Mamadou Ndala. Hop in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Kongo Mikkeli, à partir du 1er mai 2015, à seulement 4 dollars. Merci beaucoup pour la précision que le dialogue est réclamé par l'UDPS. Nous, au début, après juste les élections chaotiques de 2011, l'UNC avait demandé un dialogue pour décrisper le climat politique. Mais malheureusement, le pouvoir en place était resté à fond. Nous disons, problème est alité, est à la qui façon. L'UNC ne réclame plus jamais le dialogue avec Joseph Kabila. Surtout pas dans l'essence, il n'y a qu'au réclamé partage à pouvoir. Le dialogue, c'était avec la CENI, pour avoir un calendrier consensuel et réalisable, pour ne pas dire faisable. Mais nous, nous disons que nous ne pouvons pas aller dans un dialogue où il y a des détenus politiques. Nous insistons d'abord sur la libération des détenus politiques. Je parle de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga Isse Ewanga, le secrétaire général de l'UNC. Je parle de Diomine Dongala, je parle de Christopher Montamba. Tous ses amis et collègues de l'opposition doivent d'abord être libérés avant de penser par les dialogues. À part la libération de ses amis, mais il doit y avoir aussi réouverture des chaînes, des télévisions, des radios proches de l'opposition. Nous ne pouvons pas aller au dialogue pendant que les médias proches de l'opposition sont scotchés jusqu'à ces jours. Nous disons qu'il y a une position à l'UNC et à l'Alli, et qu'il n'y a pas de glisser. Aucune institution ne glissera tant que l'UNC sera là et opérationnelle. Ici, il y a un dialogue avec l'UNC. Il y a un décembre 2016 et il a organisé une élection. Il a été représenté sous toutes ces formes. Glissements, modifications et changements d'une certaine loi. Ce que l'UNC est là, il y a un décembre qui a organisé une élection. Les Congolais, ils n'ont pas besoin de s'éloigner, pour les Tétolobis, ou pour les Brazzaville, pour les Bouchumbura, les Congolais, ils n'ont pas besoin de vivre. Donc, le commissaire, il faut rassurer qu'il n'y aura pas de glissement, qu'on va rouvrir les chaînes de l'opposition, et qu'on va libérer les détenus politiques. Nous, l'UNC, je pense qu'il y a des détenus politiques, mais, précision d'état, il n'y a pas besoin de s'éloigner, UNC, Ponaïe, Toza, Atanaïe, le pouvoir, en année de Côte-Joseph Kabila. Donc, nous ne sommes pas là pour le partage du pouvoir. Kabila a fait un mandat, il le reste une année et quelques mois, qu'il termine calmement son mandat, on ne va pas le bousculer, et on n'a même pas envie de partager son pouvoir. Le gros, il y a tout autour, il y a un dialogue, 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 mais, il y a un glissement, il y a un dialogue, ni les sénats, ni les assemblées provinciales, ni les gouvernements, moins encore l'Assemblée nationale, et, si on ne trouve pas le président, ou la présidence de la République, personne ne glissera, parce que, il y a un dialogue, qui est comploté, c'est, la présence de la République, Sous-titrage Société Radio-Canada la libération de la pandémie, la réouverture des proches de l'opposition, et aussi Mokanda et Joseph Kabila Coloba, la réouverture pour se présenter et glisser les soussoutés. Merci beaucoup, Docteur. Merci beaucoup, Docteur. UNC n'est pas présenté et s'est prononcé dans la question, mais je suis en tant que c'est le nom de Coloba. Je vous remercie et vous félicitez que vous avez été évoqués. Si aujourd'hui on parle de la démocratie en RDC, c'est parce qu'il a existé vers les années 80, incertain. Etienne Tshisekedi que nous saluons et donc nous continuons toujours à saluer le combat. Mais tout est bien réaliste. Histoire est-il au cours de la maille et de l'accueil. Il y a seulement un bon cas qui m'a dit que l'année 90, c'est qu'il est capable de l'accueil d'accueil 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 d'accueil. Mais Tshisekedi a 2014, Etzali TshisekediOyo, a présenté leami d'accueil 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 d'accueil. Il y a ce features de popétrole du premier majestiment. C'est 19 janvier 2015. Mais c'est un exemple qui est Sig clone qui attu qui l'accueil d'accueil 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 d'accueil. Je dirais qu'il y a une notification qui Значитais notre majeun à un certain ordre de la vigue punishment. Je dirais qu'il y a une notification qui alors marchait le 24 avril, mais même aujourd'hui notre majeun àわquer. ules et qui sachent qu'on peut comprendre qu'il y avait un groupe de difficulté. Je pense qu'il y a la situation quiheim se passe sous précievé. Je pense que siess約 à la יכולation, la начина commodity, c'est qu'il y a la possibilité qui est au stage de ré Mostly blindé, Les charges de l'Etat sont tellement lourdes et compliquées, on a besoin d'un président fort, on n'a pas besoin d'un président jeune, non on peut être jeune tout en étant aussi malade, mais on a besoin d'un président capable d'être entre les deux avions presque chaque semaine. Merci beaucoup Docteur, alors pour la réaction de l'Etat, vous avez une interfédérale de l'Etat, vous avez une interfédérale, il y a une interfédérale, il y a un président national Vital Kamer, la direction politique nationale Mobimba, il y a une interfédérale qui est sur la liste, il y a un candidat député provincial à Wanakinshasa. Ce qui fait que dans toutes les fédérations de la République démocratique du Congo, l'UNC se prépare aux futures élections provinciales. Mais nous nous préparons, nous apprêtons les dossiers, nous ne déposerons que quand on aura trouvé un compromis avec la CENI. Notre position reste inchangée, nous attendons l'enrôlement des nouveaux majeurs. Nous ne pouvons pas comprendre que ces nouveaux majeurs qui sont estimés à plus de 5 millions soient hors processus électoral. Pire que ça, on leur dénie même le droit d'être congolais. Ces amis-là qui ont fini l'école secondaire il y a quelques temps. Il y a des gens qui ont décidé de prouver qu'ils sont congolais. Pour qu'ils sont congolais, ils n'ont pas le droit d'être congolais, ils n'ont pas le droit d'être congolais. Non, ils n'ont pas le droit d'être congolais, ils n'ont pas le droit d'être congolais. Or, la seule pièce d'identité où Joseph Kabila a fait 15 ans de gestion, ils ont une carte de lecteur. Ils n'ont pas le droit d'être congolais. Donc, ils ne sont même pas reconnus. Ils sont congolais, ils n'ont pas le droit de voter, ils ne sont pas électeurs et ils ne sont même pas éligibles. Ils ne peuvent même pas exprimer leurs ambitions. Parce qu'il y a un lobby, il y a des gens qui ont été mis en danger. Il y a un enrôlement des nouveaux majeurs et puis il y a un renouvelé fichier électoral. Il y a des gens qui ont été déjà prêts et qui ont participé à l'élection. Merci beaucoup, il y a des gens qui ont été mis en danger. Il y a des gens qui ont été mis en danger. En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités. des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère, la corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça, et c'est l'enseignement bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, ils continuent à espérer. Un film produit par Kongomiki Les Cinémas, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Hop in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Kongomiki Les à partir du 1er mai 2015, à seulement 4 dollars.